C'est une situation un peu particulière pour tout le monde dans le sport auto qui est très impacté par les reports, les annulations, etc. Donc on venait un peu aux nouvelles de ton côté, pour savoir déjà où tu es en ce moment dans cette période de confinement ? Oui, je pense que c'est assez spécial pour tout le monde, moi et ma famille, ma femme et notre petite. On était en Amérique jusqu'il y a 3-4 jours, je pense. On est allé plus tôt avant Sebring, déjà fin février, juste pour le fait qu'on aime passer du temps là-bas et on a même cherché pour une petite maison de vacances et un truc pour louer quand on n'est pas là. Ou ailleurs, on a commencé un projet là-bas il y a deux semaines et maintenant ça change un peu le tour, mais on s'est toujours dit on reste là-bas où c'est le mieux au moment et c'était pendant longtemps qu'on est aux Etats-Unis. Depuis quelques jours ça a commencé à changer donc je pense qu'on a plus ou moins après le dernier vol de retour en Europe. Et là on reste à la maison pour deux semaines, pour voir si on est OK. Donc oui, un peu spécial, un peu différent. Normalement je ne suis pas assez autant à la maison. Toi je sais que tu es un fan de vélo notamment, c'est une activité que tu pratiques beaucoup pour la préparation en dehors des circuits. Tu arrives à faire du home trainer de ton côté ? Oui, je veux dire que je vais faire du vélo toujours, je vais tout seul dans les bois ou dans les routes. C'est moins amusant que d'aller avec des amis, mais bon, c'est pareil pour tout le monde. On a encore le droit de sortir et de faire du sport. Donc ça c'est bien, mais je ne peux pas faire de trop parce qu'à la fin, ma femme et bébé sont à la maison toute la journée tout seul. Donc je dis bon, tu vas pour 6 heures. Ma femme sera trop contente. Oui, c'est sûr. Justement là, tu parlais de ta famille, c'est quand même des moments un peu privilégiés pour vous les pilotes, même si on n'aurait pas aimé les connaître entre guillemets, mais du coup vous pouvez quand même passer plus de temps avec vos proches. C'est quand même aussi important dans un sens. Oui, tout le monde, j'en ai discuté aussi. Évidemment, il y a beaucoup de monde qui ont peur, qui se font des soucis, qui ont peut-être un peu plus de problèmes. Même financier, tout le monde a ses problèmes et tout le monde a peur. Mais ça ne sert à rien de voir toutes ces histoires super négatives et regarder les news toute la journée, parce que ça te rend dingue, je trouve. C'est la situation comme c'est, on ne peut pas la changer. Même pour dire si le monde entier s'arrête dans deux semaines, on ne voit rien en changer, il apparaît négatif ou quelque chose comme ça. Donc j'essaie de le voir positif. Ça ne me rappelle même plus la dernière fois où j'avais une pause. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, dans les saisons, il n'y a plus de pause. Donc là, je suis vraiment deux, trois, quatre, cinq mois à la maison avec ma famille, avec une fille qui a un peu plus qu'un an. Donc j'essaie de profiter de ça et on a maintenant du temps pour faire des choses qu'avant que je n'avais jamais du temps pour ça. Donc je vois ça d'une manière ou d'autre positive. Ça me fait du plaisir aussi. Une petite pause comme ça, si dans quelques mois, tout est comme c'est avant, tout est normal. Pour nous, ce n'est pas la fin du monde. Évidemment, il y a des autres personnes qui ont plus de problèmes ou quelque chose comme ça. Mais ça ne sert à rien d'être négatif et de mauvaise humeur. C'est comme ça. D'accord. Tu as des nouvelles de ta famille, notamment de ton jeune frère, Driss. Tout va bien de son côté ? Oui, oui. Je pense qu'il doit être à la maison à jouer sur son sénateur PlayStation la journée, comme je le connais. Mais bon, je suis la main. Donc c'est plus proche de la famille de ma femme. Mais je téléphone avec mes parents presque tous les jours. J'ai l'habitude de ne pas les voir toutes les semaines comme ça. Donc avec ça, ce n'est pas fort différent, mais on tient le contact. Oui. Tu évoquais le sim racing, tout l'aspect simulation. C'est quelque chose que tu pratiques ou pas du tout ? Il est là-bas. D'accord. Ah oui, c'est une belle installation. Effectivement. Alors du coup, tu es plus sur quel simulateur toi ? Le problème à ce moment, je n'ai encore rien fait parce que comme je dis, j'étais en Amérique. Donc je n'ai pas le simulateur. Et j'ai joué pas mal dans l'hiver. Et de plus en plus, mon ordinateur, il commençait à finir sa vie. Surchauffer. Ça ne sert à rien. Quand je commence une course au milieu de la course, il s'arrête et ça me rend dingue. Donc j'attends, j'ai quelqu'un qui m'aide avec ça parce que je ne connais pas beaucoup. Mais il est en train de me faire un simulateur, de m'envoyer chez moi. Un moment de semaine. Donc je vais recommencer. Porsche aussi nous a demandé de jouer en quelques courses dans leur programme e-sport. Le problème avec les simulateurs, c'est que toi, c'est quand même spécial. Il faut en faire beaucoup pour être compétitif. Bien sûr. Donc on verra. Mais bon, j'ai tout pour être bien. Donc ça dépend de moi. Mais si moi, je joue, je joue toujours sur iRacing. Parce que moi, personnellement, c'est ça que je préfère. Et comme je dis, il faut déjà beaucoup de temps pour être bien par rapport à l'heure qu'ils n'ont pas de femmes et pas de bébés, on va dire. Donc j'essaie de rester sur un jeu. D'accord. Je reviens un tout petit peu plus sur le sportif parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de reports, d'annulations et que le calendrier va être très, très chargé dans les prochaines semaines. Toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a déjà des conflits de dates qui se dessinent ou pour l'instant, tu arriverais à pouvoir avoir un programme comme ce qui était à peu près prévu ? C'est-à-dire, on sait que tu es pilote principalement en IMSA et également, tu seras aux 24 heures du Mans. Tu penses pouvoir tout assembler bien comme il faut ou ça sera compliqué ? Je pense à ce moment, c'est difficile à dire parce que, évidemment, tout le monde essaie de faire leur calendrier déjà maintenant. Bon, la question est, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre les courses ? Donc, ça va sûrement les courses changer dix fois. À ce moment, le seul truc que j'ai entendu, c'est que l'IMSA avait un clash avec le Neumogring. Apparemment, les mecs ont déjà changé quelque chose, donc ça ne devrait pas être le cas. Bon, évidemment, ça va être très compliqué parce que, quand je lis les interviews, tout le monde veut encore tout faire, son championnat complet. Bon, de août jusqu'à novembre, ça va être compliqué. Donc, on verra. Comme je dis, je suis sûr que ça va encore changer dix fois. Et, voilà, mon truc principal, c'est l'IMSA et je pense, après, le Mans et le Neumogring. Et tout le reste, si c'est possible, je suis sûr que Porsche va essayer. Mais ça va être compliqué de tout faire, je pense. Mais on va voir. D'accord. Globalement, tu restes sur deux saisons très positives à titre personnel. C'est un peu dommage de couper cet élan quand même. Parce qu'on voit que vous étiez dans vraiment… Porsche, dans sa globalité, était dans l'élan. Tu penses que ça pourra quand même revenir assez vite au niveau du travail de la marque ? Moi, je ne vois pas ça négatif. Tu vois, on ne va pas être moins bien qu'avant. Je viens de téléphoner avec un ingénieur en Amérique qui travaille sur des trucs aussi où il n'y avait pas de temps avant. Donc, tout le monde essaie encore de s'améliorer dans ces temps. Et ça va être aussi avec les autres marques. Mais je vois que ça va rester comme ça positif parce que c'est un travail des gens qui sont là. Et ça va rester comme ça. J'ai parlé avec les mécanos et les ingés. Tout le monde est OK. Tout le monde va retenir son job. Donc, on a une petite pause qui, de temps en temps, n'est pas mal non plus. Je vais charger les batteries. Comme je l'ai dit, on va recommencer. Et ça va être peut-être bizarre d'aller à la première course pour tout le monde. Mais c'est difficile à dire. Moi, je ne vois pas ça comme ceci. D'accord. Et ma dernière question, elle est pour ton binôme favori qui est Earl Bamber. Est-ce que tu as des nouvelles de lui ? Tout va bien aussi de son côté ? Parce que je sais que vous êtes très, très proche et dans le sportif aussi en dehors. Oui. Je pense qu'on s'écrit des messages quasi tous les jours, plus ou moins. Au début, il m'a rendu dingue parce qu'il pensait que le monde allait finir. Il a regardé trop la télé, je pense. Mais lui, il est en New Zealand sur la farm. Comment dire en français ? Oui, la farm. OK. Donc, il est là en train de travailler là-bas. La télé est son père, mais je pense qu'il se sent bien. Et oui, voilà, on va voir quand on va se revoir pour reprendre le travail. OK. Super. Bon, écoute, merci beaucoup, Lorenz, pour le temps que tu as accordé à Autohebdo. Et puis, on espère que tout se poursuivra du mieux possible pour toi et ta famille dans les prochains jours. Et puis, on espère aussi te revoir sur un circuit puisque pour nous, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et j'imagine aussi pour toi que c'est très important. Merci encore de ton temps, Lorenz, et à une prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.